Mon mari ne sait pas que je suis malade. Il n'arrive pas à admettre que je n'ai parfois pas envie. Pour lui, je dois toujours dire oui. Et quand je refuse, il me bat et me force à coucher avec lui. Ce fardeau, Anne-Marie le porte depuis quelques années. Et comme beaucoup d'autres femmes au foyer, elle est réduite au silence. Au Fasso, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Beaucoup de femmes sont violentées par leur mari quand elles ne sont pas prédisposées à avoir des rapports sexuels. Mon mari a besoin d'une intervention divine. Il m'oblige à coucher avec lui même quand je n'ai pas envie. Et même quand je suis en période, je n'en peux plus. Explique Dame Anifa, victime du viol conjugal. L'article 14 du code pénal burkinabé punit tout viol commis sur son conjoint ou sa conjointe. Mais le texte est assez vague et lacunique. Le législateur exige que l'acte soit répétitif sans donner de précision. Est-ce à dire que c'est la pénétration qui doit être répétitive pendant l'acte forcé ? Ou est-ce le fait de répéter sur plusieurs jours qui est considéré comme répétitif pour parler de viol conjugal ? C'est la question qui reste posée. Dans le pays dit des hommes intègres, le sujet demeure tabou et plusieurs femmes en s'ouvrent en silence. Dans le milieu religieux, le phénomène est considéré comme un mal, voire un péché grave. Mais certains croyants n'hésitent pas à fouler au pied les textes sacrés pour justifier le viol conjugal.